C'est un physicien allemand, William Conrad Röntgen, qui découvre par hasard les rayons X en décembre 1895. Dans son laboratoire, alors qu'il réalise des expériences sur l'électricité avec un appareil appelé tube de Crookes, il remarque qu'un écran, placé non loin, devient fluorescent. Il place du verre, du bois et même un livre de 1000 pages entre l'appareil et l'écran. Non, rien à faire, l'écran reste fluorescent. Il nomme donc les rayons inconnus qui traversent les matières testées les rayons X. Quelques semaines plus tard, il essaye à nouveau avec la main de sa femme et remplace l'écran par un film photographique. Le cliché montre les os et la bague de sa femme, il donne naissance à la première radiographie, c'est le début de l'imagerie médicale. Plus tard, la radiologie s'impose comme une nouvelle spécialité médicale utile pour déceler des fractures ou diagnostiquer des pathologies comme la tuberculose. Cependant, elle ne permet pas d'observer en détail tous les organes comme le cerveau ou le cœur. Ces tissus mous apparaissent comme des ombres sur les radiographies. Et si on mesurait l'électricité produite par le cerveau pour l'étudier ? C'est la question que se pose le neurologue allemand Hans Berger. En 1924, il enregistre pour la première fois l'activité électrique à la surface du crâne humain grâce à un appareil rudimentaire. Sur l'enregistrement, il découvre des battements réguliers en forme de vagues jusqu'alors inconnues. Il les nomme rythme alpha. Pendant ses expériences, il remarque que ce rythme apparaît quand la personne ferme les yeux et disparaît quand elle les ouvre et fixe son attention. Le rythme bêta prend alors le relais. Hans Berger comprend vite que l'activité électrique change quand on est attentif ou quand on ne l'est pas. Ses découvertes sur l'électroencéphalographie sont une étape majeure dans l'avancée des neurosciences. Toutefois, la communauté scientifique ne prend pas au sérieux les travaux de Hans Berger publiés en 1929. Il faut attendre que le neurophysiologiste anglais Edgar Adrian et quelques autres les confirment en 1934. Cette technique va ensuite s'imposer notamment dans l'étude de l'épilepsie et des troubles du sommeil. Obtenir des images statiques des organes, c'est bien. Mais si elles montrent leur fonctionnement, c'est encore mieux. Au début des années 1950, c'est précisément ce à quoi s'intéressent le physicien Gordon Brunel et le neurochirurgien William Sweet. Ces deux Américains développent un premier prototype d'appareil de tomographie par émission de positons ou TEP. Leur objectif est de localiser l'emplacement de tumeurs. Grâce à leur appareil, ils obtiennent une représentation en 2D où l'on voit par exemple une région du cerveau affectée par la présence d'une tumeur. Mais la TEP naît véritablement au début des années 1970 avec les progrès de l'informatique. Le scientifique David Chesler développe un programme pour reconstruire en 3D les images. Finalement, le premier appareil utilisé sur l'homme est conçu en 1973 par Michael Phelps. Dorénavant, les chercheurs peuvent non seulement visionner l'anatomie, mais aussi le fonctionnement des organes du corps sans avoir à l'ouvrir. L'observation du cerveau a été bouleversée avec l'invention de l'imagerie par résonance magnétique, aussi appelée IRM. Mais pour cela, encore fallait-il découvrir le principe physique sur lequel repose l'IRM. C'est le phénomène de résonance magnétique nucléaire. Il a été mis en évidence en 1946 par Félix Bloch et Edward Mills Purcell, deux physiciens américains. Cette découverte leur vaudra d'ailleurs le prix Nobel de physique en 1952. Toutefois, l'IRM naît beaucoup plus tard en 1973 avec le chimiste américain Paul Lauterbure, dont la technique donne naissance aux premières images, celle d'un poivrin. L'anglais Peter Mansfield perfectionna la technique d'encodage pour obtenir des images plus rapidement. Depuis les années 1980, l'IRM est utilisée en médecine. Elle offre des images anatomiques précises et en 3D, des tissus mous du corps humain, comme le cerveau. Dans la famille de l'IRM, je demande l'IRM de diffusion. Cette nouvelle version de l'IRM est inventée en 1985 par le français Denis Lebihan. Elle s'est d'abord montrée très utile pour diagnostiquer les AVC, vous savez, les accidents vasculaires cérébraux. Puis, dans les années 1990, Denis Lebihan et Peter Basseur obtiennent de magnifiques images en 3D et en couleur. Elles montrent l'orientation dans l'espace des axones qui composent la matière blanche du cerveau. Aujourd'hui, l'IRM de diffusion est utilisée dans le monde entier. Ces images permettent de diagnostiquer des anomalies liées à certaines maladies neurologiques ou troubles psychiatriques. En parallèle, l'IRM s'est aussi améliorée pour observer les régions cérébrales en activité. C'est l'IRM fonctionnelle. Elle est inventée en 1990 par le scientifique japonais Seiji Ogawa. La technique, elle repose sur le principe que les régions activées voient leur débit sanguin augmenter. Plus besoin d'injecter un produit dans le corps des patients, comme c'est le cas avec la tomographie à émission de positons. C'est finalement en 1992 que l'équipe de Seiji Ogawa, ainsi que deux autres équipes américaines, ont montré la faisabilité de cette méthode chez l'homme. Et si un jour, les chercheurs étudiaient le fonctionnement du cerveau humain grâce à un microscope virtuel et toujours sans ouvrir le crâne ? Avant d'en arriver là, il faut encore améliorer la résolution et le contraste des images IRM. Et cela passe obligatoirement par l'augmentation du champ magnétique grâce auquel on peut observer l'intérieur du cerveau. Eh bien, en 2004, un grand projet franco-allemand baptisé Iseult a été lancé pour construire un nouveau scanner ultra-puissant. Il intégrera un grand aimant capable de générer un champ magnétique très intense de 11,7 Tesla. 223 000 fois le champ terrestre ! Aujourd'hui, les appareils IRM utilisés le plus couramment ne développent que 1,5 à 3 Tesla. Ce nouveau scanner IRM unique au monde et destiné à la recherche sera bientôt installé dans le centre de recherche sur le cerveau, Neurospin, à Saclay. Grâce à lui, les chercheurs étudieront le cerveau par petits paquets de quelques milliers de neurones, contre plusieurs millions actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada